Toujours pas de vainqueur entre Mazembe et V-Club pour la troisième confrontation en deux ans. Cette fois, c'est une équipe de Mazembe diminuée avec cinq titulaires en moins. Hugues Bedi indisponibles, Narcisse Ekonga et Joël Kimwaki suspendus. Miyayo Kazembe blessé et Deo Konda, la sélection nationale espoir, face à V-Club, décidait de conserver le sacre. Mazembe démarre pourtant bien, Kaluituka Dioko a la première balle de but, mais l'avant-centre des corbeaux, pas dans son grand jour. Sa frappe est simplement arrêtée par Nelson Lukong après seulement cinq minutes. L'action qui suit, Moulota fait un centre, la balle bondit au point de pénalty, Singuluma seul au deuxième poteau, le Zambien joue malheureusement dans le décor. Malchanceux, peut-être, Kalaba lancé par Kulukuta et sans inspiration devant le gardien des Verts. V-Club défend bien et procède par des contres, avec notamment une bonne occasion de scorer sur le coufron de Ebunga, la claquette de Kidiaba met à l'abri. L'équipe de Lubumbashi, c'est au retour des vestiaires que V-Club va créer la différence. La mauvaise relance de Kassongo en défense, les Moscovites saisissent le ballon, Ebunga déborde à gauche avant le centre. Ndaya surgit devant Mboula, la tête est suffisante pour couper la trajectoire. 1-0, décidément, le terrain de Lubumbashi sourit à V-Club qui marque désormais à chaque sortie. C'est Serge Lofo, remplaçant de Kassongo, qui détenait les secrets du match. L'ancien capitaine des Dauphins Noirs, décalé à droite, réussit à trouver Kalaba à gauche. Le Zambien reprend instantanément le ballon, Mazimbe égalise. Le tout-puissant Mazimbe pourra regretter peut-être l'entrée tardive de Lofo, qui était à un doigt d'envoyer Nelson Lukong aux urgences. Sa frappe de plus de 30 mètres oblige le gardien camerounais de V-Club à s'allonger pour sortir le ballon. Trop tard, le sifflet de l'arbitre Zambien Kaomarotanti, c'est donc au match retour à Kinshasa que les deux équipes vont peut-être se départager.